Je marche depuis huit heures ce matin, je suis parti de Charon à huit heures. C'est une superbe étape parce que très peu de route, c'est le chemin de randonnée, donc très agréable autour des canaux. Et puis là, il y a des randonneurs de Luçon qui sont venus à ma rencontre. Donc, on fait les derniers kilomètres ensemble, c'est très agréable. C'est très agréable de partager la route un petit peu de temps en temps. Combien de kilomètres aujourd'hui ? Exactement, je ne l'ai pas, mais ça va faire 25 à peu près. Profitez du paysage et de l'environnement au bord du canal de Luçon ? Je découvre surtout le marais, ce qui est magnifique. Quand on vient d'un pays de montagne, donc ça change complètement et c'est vraiment très agréable. Le marais est très agréable, et très joli. Bonjour, aujourd'hui sur TLSV, nous sommes avec Luc Passe qui fait étape à Luçon pour un grand périple qui le mènera jusqu'à Brest. Alors Luc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce grand projet ? Tu as fait 26 kilomètres, demain tu recommences aussi. Dis-nous un petit peu ton projet. Qu'est-ce que tu fais ici à Luçon et quel est ton défi, quel est ton objectif finalement ? Alors le projet, c'est le projet de réaliser à pied les 9 diagonales de France. C'est-à-dire relier les civils les plus éloignés de France, c'est-à-dire Brest, Dunkerque, Strasbourg, Menton, Perpignan et Hyundai. De les relier en diagonale. A l'origine, c'est une cyclosportive qui a été créée en 1932. Moi, j'ai pris le défi de les faire à pied. Donc ça fait 11 022 kilomètres pour sensibiliser le public et le grand public et les pouvoirs publics à une maladie qu'on ne parle pas. C'est la sclérose en plaques qui aujourd'hui touche 130 000 personnes en France. 75% sont des jeunes femmes. C'est 5000 nouveaux cas par an. 1% ce sont des enfants de 10 ans. Donc ça fait à peu près 1300 enfants. C'est la deuxième cause de handicap chez les jeunes après les accidents de la circulation. Et malheureusement, on ne parle pas de cette maladie. Personne ne sait ce que c'est cette maladie. Derrière, quand on parle de handicap, il y a toute la partie handicap visible, mais il y a aussi toute la partie de handicap invisible. Qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes qui souffrent de la sclérose en plaques, comme d'autres maladies neurodégénératives d'ailleurs, perdent leur emploi et n'ont aucun moyen de subsistance. Et donc là, il y a un réel besoin de modifier les lois de façon à ce que le handicap invisible soit irreconnu et que ces personnes puissent avoir de quoi subsister. D'accord. Alors Luc, tu es avec nous aujourd'hui. On est devant la caméra. Les gens qui vont t'entendre, quel message tu aurais à faire passer par la télé pour que les personnes puissent agir ? Voilà. Alors il y a plusieurs choses. Il y a un, aider financièrement la recherche, parce que la recherche en France, ça fait 50 ans qu'elle est un peu abandonnée. Donc il faut aider les chercheurs. Alors donc pour ça, il y a une cagnotte en ligne qu'il faut aller sur le site. Donc 9 diagonal, le chiffre 9 diagonal tiré arcep.com. Et il y a soutien et dons. Vous faites un don. Ça passe par Eloasso et c'est déductible à 60% des impôts, comme tous les dons qu'on fait pour la... Et ces sommes reversées seront reversées après à la fondation Arcep pour aider à la recherche de la sclérose en plaques. Donc ça, c'est le côté financier. Et puis surtout, c'est d'en parler autour de vous, parce que je suis persuadé que les gens connaissent des gens qui souffrent de la sclérose en plaques, mais l'ignorent. Et donc, il ne faut pas hésiter à en parler, parce qu'aujourd'hui, quand on dit 130 000 personnes, c'est une personne sur 500. Donc rien que sur Luçon, ça fait à peu près 60 personnes. C'est énorme. Et donc, voilà, il faut absolument en parler et reconnaître et aider à ce que l'État modifie les lois sur la reconnaissance du handicap invisible. Et visible d'ailleurs aussi, mais voilà. Alors, tout à l'heure, tu nous as fait un vœu. C'est quelqu'un qui connaît Mme Macron, qui aimerait bien pouvoir la rencontrer pour finalement discuter et parler de cette problématique qui sont liées à cette maladie. Oui, j'ai un vœu. J'aimerais bien être reçu à l'Élysée, alors soit par M. Macron, soit par Mme Macron, vu que Mme Macron, c'est elle qui s'occupe beaucoup de la santé, de la santé publique. Donc, c'est vraiment un souhait. J'aimerais, à la fin de mon parcours de mes neuf diagonales, soit quand je passe au mois de juin dans le sud de la région parisienne, je pourrais faire un petit crochet pour monter à l'Élysée. Ça ne me pose aucun problème. Luc, bravo. Merci. Merci vraiment pour ton dévouement. On est contentes d'accueillir à Luçon. Et puis, on va mettre toutes les informations nécessaires sur le site de TLSV. Et puis, écoute, on espère que ton vœu sera exaucé pour que les gens connaissent un petit peu mieux cette maladie. Merci à toi, en tout cas. Merci à la commune et à tout le monde. Merci. Merci d'avoir écouté. Donc, à très bientôt. Et encore, bravo, Luc. Bravo. Merci.